Alors, voilà, je vais terminer ce dimanche d'expansion. Alors, Marie-France Signat de Espace de soi, coaching et formation. Moi, je suis du côté de l'Outaouais, dans la vallée de la Gatineau. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous entretenir sur le temps. On en parle peu. On voit le mot dans les manuels. On va parler ici de la méthode ACCESS. On voit le mot, mais on ne s'y arrête pas. Le fameux temps, on peut dire que c'est soit un ami précieux ou un redoutable ennemi. Mais ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'on lui laisse souvent dicter le rythme de notre existence. Si je vous demandais, vous, quelle est votre relation avec le temps? Quel rapport entretenez-vous avec le temps? Est-ce que vous vous sentez débordé, voire même stressé? Vous savez que le stress et le temps sont intimement liés. Ils sont proches parents. Alors, je vous donne un exemple. On peut prétendre que les exigences temporelles d'une situation sont beaucoup plus élevées que les ressources dont on dispose. Alors, vous aurez compris, on parle des délais. Alors, on est souvent pris dans les délais. Et ça occasionne du stress. Est-ce que c'est véritablement le cas, par exemple? Est-ce que vous avez l'impression de manquer de temps? Est-ce que vous avez l'impression de n'avoir qu'éteint que des feux? Parfois, là, on bouge de tous bords, tous côtés, puis on n'avance pas dans ce qu'on a à faire véritablement. Et on a l'impression d'avoir éteint des feux. Ou encore d'être constamment interrompu. Alors, je vais y aller avec deux volets concernant le temps. D'abord, qu'est-ce qu'on sait sur le temps? Puis ensuite, comment on utilise cette ressource, le temps, dans cette réalité-ci? Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le temps? C'est une des notions les plus complexes de notre univers. Et d'autant plus que les scientifiques ont tenté d'observer plein de situations, plein de phénomènes pour expliquer le temps. Il y a une certaine époque, on ne calculait pas le temps. Si on se rappelle bien, dans les autres vies qu'on a vécues, il y a des moments où le temps n'existait pas. Si ça pouvait être encore comme ça. Alors, ensuite, bien des génies se sont penchés pour tenter de comprendre et de les mesurer, ces fameux phénomènes observables du temps. Et au fil des siècles, c'est devenu une quête scientifique. Pensons à Albert Einstein. Alors, lui, il a mis au point la théorie de la relativité. Mais ce qu'il disait concernant le temps, c'est très intéressant. Il disait le temps absolu, le temps rigide, n'existe pas. Et pour illustrer ça, il disait, placez votre main sur un poêle pendant une minute. Et ça va vous sembler durer une heure. Asseyez-vous près d'une jolie jeune fille. Une heure de temps. Et ça va vous sembler durer une minute. Et Gary Douglas, le fondateur de la méthode Access Consciousness, il soutient lui aussi que le temps, c'est une construction de l'esprit, pardon, et ça crée des limitations. Alors, si je vous posais la question, qu'est-ce que le temps pour vous, qui en fait ne l'est pas? Et à l'inverse, qu'est-ce qui n'est pas le temps pour vous et qui en fait l'est? Alors, on prend conscience que c'est fort possible qu'on se limite dans le temps à partir des définitions et des significations lesquelles on a conclu de ce que c'était le temps. Un peu d'histoire, ça vous le dit? Alors, un peu d'histoire. À l'époque de l'Antiquité, on a tous été là, on s'en rappelle. La durée d'une heure était variable. Aujourd'hui, c'est 60 minutes. Mais à l'époque, c'était variable entre 40 à 80 minutes. Hum, intéressant. Et ça suivait le cycle des saisons. Il y a même eu une année dans l'histoire de l'humanité où cette année a duré 15 mois, 455 jours. Alors, c'est vraiment relatif le temps. Et finalement, toujours à l'époque de l'Antiquité, bien, les calendriers étaient rallongés ou raccourcis selon le bon vouloir des pontifs, des gens d'église. Hum, alors le temps, c'est relatif. Mais nous, dans la réalité dans laquelle on vit, on en fait tout un plat. Alors, merci à Jules César à qui on doit le calendrier tel qu'on le connaît, qui commence le 1er janvier et dont chacun des noms, bien, nous est parvenu de par les noms de Dieu, de déesse et même de ses propres enfants. Alors, dans cette réalité-ci, on en a parlé un petit peu plus tôt avec Isabelle. On a parlé d'énergie, espace et conscience. Bien, ce sont trois éléments que nous possédons. Et c'est avec ces éléments-là qu'on crée notre vie. Nous ne sommes pas faits ni de temps, ni de matière. Et ça, c'est une réalité pour nous. On est à partir d'énergie, espace et conscience. Mais la réalité dans laquelle on vit nous parle de temps et de matière. Et nous, les êtres différents que nous sommes, lorsqu'on fonctionne à partir de l'énergie, l'espace et la conscience, il y a des réalités totalement différentes qui se révèlent à nous. On peut accomplir tellement de choses en un quart de journée. Et ça, vous l'avez probablement expérimenté. On peut accomplir des choses incroyables. Une quantité industrielle de tâches comparativement aux autres personnes. Mais comme on est différent, on a tendance à se mettre dans le tort de nous et de faire comme les autres. Alors qu'on sait très bien qu'on est capable d'accomplir dix fois plus que les autres. Si je vous posais la question, qui parmi vous passe son temps à repousser ce que vous avez à faire jusqu'à la dernière minute? Est-ce que vous vous reconnaissez? Moi, je me reconnais très, très bien. Je l'ai expérimenté. T'en as été témoin, Josée. Bien, la procrastination, c'est une qualité humanoïde. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et comment se fait-il qu'on agisse ainsi, qu'on aille comme ça jusqu'à la dernière minute? Eh bien, si je vous disais que c'est pour nous prouver à nous-mêmes à quel point on est réellement puissant. Alors, on va jusqu'à la dernière minute de façon à nous prouver qu'on est capable, dans la dernière demi-heure, de faire des exploits révolutionnaires. Alors, à partir de ceci et à la lumière de ces informations-là, et compte tenu du temps autour de nous dans cette réalité, l'utilisation qu'on fait du temps, bien, qu'est-ce qu'on choisit, nous? Qu'est-ce qu'on choisit de faire et comment on choisit d'être? Alors, est-ce qu'on va encore tenter de prouver qu'on doit véritablement être à la merci du temps? Ou est-ce qu'on a juste à être ce qu'on est, à la vitesse de l'espace, parce que c'est ce qu'on est, et faire ce qu'on a à faire à notre manière? Alors, j'en profite pour dire que j'aurai un petit atelier d'introduction là-dessus qui sera le 20 décembre prochain, et puis ensuite une mise en pratique au début de l'année pour vraiment décortiquer et, s'il y a lieu, vérifier dans chacun des, je dirais, des horaires des individus, comment orchestrer le temps et arriver dans cette réalité à l'intégrer à notre façon à nous. Alors, voilà pour ce qui est du temps.